Oh 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 oh! Attends! On l'a! On l'a! Hello tout le monde, c'est Cynthia! J'espère que vous allez bien! Merci d'être de retour sur ma chaîne! C'est rare que je fais des vidéos cheveux, mais vous avez bien aimé la dernière fois quand je vous ai montré ma méthode préférée pour boucler sans chaleur. C'est tellement simple, tellement garanti comme résultat que je refais encore souvent ce tutoriel-là avant d'aller me coucher. Mais aujourd'hui, j'avais envie de découvrir des nouvelles méthodes pour boucler sans chaleur. Il y en a plein sur TikTok, donc à chaque fois que j'en vois passer, je les enregistre sur mon téléphone et c'est ce qu'on va tester ensemble aujourd'hui. J'en ai vu des funky avec des bas, des fois il faut que tu les coupes, des fois non, des gros scrunchies. Il y a plein de façons et ils ont toutes l'air tellement simples. Mais c'est surtout ça que je veux voir. Est-ce que ça marche pour vrai? Est-ce que ça donne des bons résultats? Stay tuned si vous voulez le savoir, vous aussi, parce que c'est parti! Ok, donc la première coiffure qu'on va essayer ensemble, je n'y aurais jamais pensé si c'était pas de TikTok. Saviez-vous ça, vous autres, qu'on peut se faire des boucs sans chaleur avec des bas ou des chaussettes, comme on dit en France? Puis là, il va falloir que je re-check les petites vidéos avant de me lancer parce que, honnêtement, c'est une des affaires qui m'énerve de TikTok. Tout le monde fait le même genre de tutoriel, mais en accéléré, avec de la musique, pas d'explication. Fait qu'il faut comme que tu te démerdes pour trouver la technique. Ça n'a pas l'air sorcier. J'ai vraiment hâte de voir, là, mes cheveux sont comme secs à genre 65%, je dirais. Ok, fait qu'on voit qu'il faut utiliser une paire de bas premièrement. Puis d'habitude, les filles ont l'air de séparer leurs cheveux en deux sections. Une sur le dessus, puis le reste des cheveux en bas. Puis, ok, c'est ça, elle met une clé pour tenir le bas vertical, elle enroule autour. Puis là, après ça, quand elle enroule en chignon, elle vient comme refermer le petit bas par-dessus et ça tient. Ok, je vous avoue, je suis un peu intimidée. C'est la première fois que je fais ça, puis je veux avoir des beaux cheveux de main. Top section, on enlève ça. On va tasser ça comme ça pour l'instant. Ok, ça comprend notre petit bas propre, bien sûr. Qu'on fixe avec la pince. Ok, on essaie. Wish me luck. Oh, mais c'est tellement épais. Ça va tout sécher. Ah, j'ai du mis... Il faut que l'ouverture soit au bout pour qu'on s'est capable de refermer. Comme ça. C'est ben trop épais, moi, ça fait pas comme elle. Faut pas être trop court. Ok, j'ai confiance. Ah oui, j'étais juste ben trop lousse, mais à bout de bras derrière, ça va pas foutre ben. Fait que là, une fois qu'on est au bout, j'enlève la clé. Parce qu'elle, elle enroulait le chignon sur lui-même, comme ça. Ouh, ouh, ouh. Là, si j'ai bien compris, on viendrait genre toutes scellées avec l'embout. Ok, je pense que je l'ai eu. Mais c'est lousse. Je pense que je vais comme mettre des bobby pins. On va les fixer ça, moi, là. Oui, non. Ça tient pas. J'imagine qu'avec un peu de pratique... Pourquoi c'est lousse comme ça, moi? On va mettre ça par-dessus. Je pense que ça va tenir. Ça mange peu. Ok, je pense qu'elle mettait un petit élastique pour que ça tienne. Puis elle allait enrouler autour de la base. Ça a l'air de mieux tenir, là. J'ai solidifié un peu le tout. Là, on dirait qu'en haut, je suis comme pas sûre où est-ce qu'il faut que je place ça. Je vais me pencher dans la tête. Je vais essayer quelque chose. Et là, je pense qu'il faut que j'enroule ça même. Ok, là, je flippe ça pendant que c'est tight. Ok, marche-tu? Ça marche. Celui-là, en tout cas, il a l'air plus solide que celui derrière. Je pense aussi que je vais moins accrocher lui en dormant, forcément. Je trouve ça quand même pas fou, l'idée des bas, parce que tu peux les flipper comme ça puis que ça tient. Je vais aller dormir là-dessus et on se le dit à demain. Bon matin! Hey gang! Je me pupu. On enlève ça tout de suite. Je veux voir si ça a marché. Je pense que je vais peut-être commencer par celui en bas. Je vais enlever mes pinnes. Finalement, ça a quand même tenu dans la nuit. J'ai quand même peur, je vous avoue, que ce soit soit très frisé ou mal frisé. Genre frisé croche. Ok, là, je pop le petit bas. Attention! Oh, 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 oh! Ah, c'est encore humide! Fuck! Ça, c'est pas bon pour la tenue des boucs, par contre. Faut vraiment qu'ils sèchent à 100% dans la bonne posture. Mais bon. Ok. Un boudin, c'est bon. Ça a pas l'air d'une bouc régulière puis c'est pas très frisé. Ça me semble que j'ai quand même fait comme la fille, non? Oh, 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 oh! Ah! Ben, ça a frisé, oui, là! Hey, je peux pas dire que ça a pas frisé. Oh my god! Tout ensemble, ça fait vraiment... Hey, cette boucle-là! Oh! C'est magnifique! C'est tout frisé! Ah! En plus, ça fait full naturel. Genre moi, je vois ça dans la rue, jamais je pense que la fille, elle a utilisé un fer. Jamais! Hey, mais ça donne tellement de volume, là! J'ai même pas commencé à, t'sais, vraiment jouer dedans, les dépeigner. Je fais juste les secouer un peu, puis les boucs se séparent, puis checker ça! Il y a juste ma partie du bas, au moins, qui est moins frisée. Mais ça blende quand même vraiment bien! Eh, je suis full contente! Avec ma petite chemise, je trouve que ça fait très Pink Lady, là, genre, les cheveux de Sandy à la fin de Grace. Oh, 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 allez! J'ai même pas besoin de les brosser, ils sont vraiment comme toutes souples, là! J'avais jamais pensé faire ça avec un bas. J'approuve! La technique numéro 1, même si ça a été un peu compliqué sur le coup, je m'en suis sortie! Peut-être à peaufiner, là, surtout pour l'humidité restante, mais non, franchement, je peux pas dire que ça marche pas, hein! Et nous nous retrouvons une fois de plus dans mon studio pour tester une autre coiffure TikTok. Donc là, je viens de laver mes cheveux et je pense que je vais la répliquer tout de suite avant de les sécher au séchoir. L'essence absolue de chou et mourant, n'importe quelle huile ou produit un peu lissant pour les cheveux. Parce que ce genre de méthode-là, de overnight no heat curls, souvent, ça fait des frisottis parce qu'on bouge et tout. Ça, le bémol, vraiment, avec l'autre coiffure, à part que c'était un peu difficile à comprendre au début, c'est que j'avais effectivement un peu des faux plis pis comme des espèces de frisottis. Fait que je me dis, l'huile va prévenir ça. Et donc, je vais aller sécher manuellement à genre 90% pour sauver un peu de temps pis qu'il soit moins bouillé que la dernière fois. Et là, le TikTok qu'on va essayer, j'ai vu quelques variations. Mais en gros, ce coup-ci, il faut ramener tous nos cheveux à la base de notre tête. On prend un scrunchie, donc une espèce de... Comment on appelle ça? J'ai un blanc. Un chouchou. On prend un chouchou qui est large. Si on en a pas, on peut même genre couper un bas, t'sais, pour se faire une espèce de truc lousse. En tout cas, on met ça sur le top de notre tête. Et là, soit d'une main, on vient enrouler tout le reste autour du dit chouchou. Ou on peut aussi y aller plus comme section par section pis enrouler d'une autre façon. Fait que soit on twist pis on enroule, ou on fait juste comme enrouler les mèches sur elles-mêmes, sur ça. Donc, je sais pas si vous me suivez, mais ça risque d'être plus facile que la méthode 1 à suivre. Ok, fait que c'est parti. On essaie. Je vais flipper ma tête par en bas. Comme ça, juste pour avoir tous mes cheveux. Là, j'ai vraiment peur que ça marche pas parce que mon scrunchie... C'est le plus grand que j'ai trouvé, mais je sais pas si c'est assez grand. Fait que si je comprends bien, on fait comme ça. On passe un premier coup. Attends, pis après... On enroule à chaque fois. Ouf! Est-ce que... Non, je pense que je fais r'importe quoi. Il y a comme un mouvement du poignet, là, que j'ai pas compris encore. Ça, faut que je fasse passer ça ici, ok? Ok, comme ça. Je pense que c'est bon. C'est pas convaincu de ma technique, là? Moi qui croyais que ça serait simple, faut juste que tu décliques, hein? Quand tu décliques, elle pense que t'es capable de le faire, mais là... Ah! On m'a réchecké la vidéo, hein? Quand il explique pas, c'est ça, c'est un peu dur. Si je change ma position de main, là, ça vient en dessous. Ok, pis là, mettons, faut-il juste que je le passe en dessous de même? Oh! 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 Non, mon élastique est clairement trop petit. Troisième essai. Je crois que je vais essayer la variation qu'il faut séparer notre couette en deux parties. Peut-être que ça va m'aider. Quoiqu'elle, elle le fait vraiment avec un bas, donc ça aussi, c'est plus large que ça. Mais tu sais, ça, je me dis, mes cheveux rentrent là-dedans. Non! Donc là, c'est par ça en deux parties. Pis ça, elle l'enroule autour de l'élastique. Ok, ça, ça devrait être mieux. Ça, ça va être plus facile, là, pour moi. Ok, on enroule. Hop! Hé, ça va mieux. Je sais pas si je vais me rendre jusqu'au bout avec ma longueur, mais... Yes! Ça, c'est pas mal plus simple à comprendre, je vous dirais, comme mouvement, là. J'ai quand même un scrunchie autour. Pis là, j'ai peur parce qu'en faisant l'autre côté, ça va-tu faire décrocher le reste de mon beigne? Je sais pas. Oh non! J'ai plus de l'os dans mon élastique! Je pense que ma technique a changé encore, mais encore là, d'après moi, ça va être beau pareil. Ok, je m'en venais un peu Gibson hairstyle, mais tout y est, ça tient. D'après moi, on va juste mettre un comme ça pour sécuriser les deux parties ensemble. Oh mon Dieu, c'est stressant! Ok! D'après moi, à cause de comment mes cheveux sont placés, ça devra faire beaucoup de volume. Ok, je suis un petit peu couettée à matin, mais ça a bien tenu. C'est vraiment juste des petits cheveux trop courts, des petits cheveux fous, là, qui ont tombé du chignon. Mais là, je m'en peux plus. On enlève ça, on regarde qu'est-ce que ça l'a donné. Wow, où c'est que je... Oups! Bon, déjà ici, on a un faux pli, ok! Mais comment j'enlève ça? C'est tellement tight! Ah, yoy! Ok, pas ma méthode préférée, finalement. Ouh! On l'a, on l'a! Oh mon Dieu, ça a l'air frisé. T'sais quand il y a genre un petit cheveu de travers, là, qui retenait tout le groupe. Oh boy! Faut shaker. La fille, elle shakait pis ça lui faisait un gros genre de beau brushing. Ih! Beaucoup de volume! Oh! Oh mon Dieu, c'est un autre style que le premier, j'adore. Le premier look, on dirait quand je défais les boucles, t'sais, ça faisait plus comme un S un peu. Tandis que ça, ici, mettons, c'est vraiment un beau bouclé. Très naturel, encore une fois, mais là, c'est parce que j'ai plein de cheveux fous. Cette partie-là, c'est magnifique. Genre, à part le devant qui est frisou, le reste, c'est quand même beau. Pis là, attendez, j'ai même pas shaké ma tête, regardez! Qu'est-ce qui se passe? Là, ils sont tellement aériens, j'ai sent vraiment léger, vraiment gonflé. Mais voilà, Colin, écoutez, ça marche bien, regarde là, tu découvres plein de nouvelles façons de friser mes cheveux! Ok, donc on se retrouve pour la dernière méthode, où on va avoir besoin de beaucoup de scrunchies. Ouais, je trouvais que ça faisait différent, celle-là, je l'ai jamais essayé non plus. Mais j'ai vu comme deux filles ici que j'ai enregistrées, qui commencent comme moi avec une base un petit peu humide encore, et qui enroulent les scrunchies sur leur tête. Dans le fond, tu te serres du scrunchie comme une espèce de bigaudie, pis comme avec le bas, tu peux venir râper à la fin avec pour le tenir, t'sais, vu que c'est comme un élastique en même temps. Fait que je trouvais ça pas fou, le résultat a l'air pas si mal. Il y a elle aussi qui semble faire un truc du genre, mais elle l'explique pas partout, t'sais quoi la méthode, fait qu'on va essayer! J'ai rendez-vous dans quelques heures, fait que j'espère que ça va avoir le temps d'agir, mettons, en dedans de 5 heures. Je vais essayer d'en faire 8, t'sais, comme 4 chaque bord, 1, 2, 3, 4. Je pense que je vais rouler ça par en bas, comme ça. Je peux très bien imaginer, par contre, que ça ferait un petit peu des frisottis, mais bon, on va essayer ça. J'imagine qu'avec la petite loupe comme ça, tu viens juste refermer. Ah! Ça a l'air de tenir, mais un peu lousse. Je vais essayer un deuxième ici, fait que c'est comme vous le mettez un peu à plat. Là, quand c'est tight, on se met à rouler comme un bigoudi, et là, on vient imbriquer ça. Ça tient! Ok! Ok! Je sépare ma section en deux. Ça, je ferai l'autre côté en accéléré, parce que je pense que vous avez compris. Là, tout va bien. Je vous avoue, je sais pas si c'est parce que je me suis déjà mis des genres de bigoudi dans la tête, là. Est-ce que vous vous rappelez de l'époque des... comment ça s'appelait? Les Jumbo Curlers? Quelque chose comme ça? Oh my god! Méchant trou bague de mes tutos de coiffeur, genre de 2013. Mais ouais, non, je trouve que ça va bien. Je trouve ça facile, puis c'est sûr, pas besoin d'acheter un affaire si vous avez plein de scrunchies comme moi à la maison. Fait que même chose de l'autre bord, et après ça, on se revoit dans 5 heures. Ok! Donc je reviens de dîner au soleil et j'ai l'impression que ça a vraiment accéléré le séchage de mes bouclettes. Je suis prête à essayer avec vous. Si jamais c'est pas assez serré, je pourrais toujours en remettre un, mais d'après moi, ça va être bien correct. Oh, j'ai attaché ça, moi! J'suis perdue dans mes bigoudis! Hein? Voyons! Ok! Oh non, c'est sur ses têtes! Oh my god! Attendez! Ça fait des beaux petits ringlettes, je sais pas comment on dit ça en français, là, mais c'est vraiment comme des petits tire-bouchons. Par contre, ils ont l'air de bien se défaire, là! On va aller libérer une autre petite couette! Libérer le trésor! Oh! Ah! Ah! Un vrai tire-bouchon! Oh my god! Ok, un petit peu de faux-pli ici. Je sais pas si vous voyez bien le motif, là, mais oh! Hey, puis j'aime ça parce que c'est encore un autre style de boucle, j'ai l'impression. Mais ça frise tellement bien, puis ça fait même pas 5 heures, honnêtement, je pense que j'ai attendu moins que ça. Hey, sérieux, moi, dans la vie, là, je vis pour des bambans de même. Défaire des boucles, puis voir qu'est-ce que ça va donner, c'est tellement le fun! Mais c'est magnifique! On dirait que j'ai genre des cheveux de Titanic, Bridgerton, je sais pas quoi, c'est tellement beau! Tu me niences-tu? Je veux plus qu'ils se défassent, là! C'est genre ultra chic, ça fait un peu années 40 aussi, je trouve. Bon, ça y est, je pense que j'ai trouvé une nouvelle méthode préférée. Mes cheveux sont faciles à coiffer, puis elles sont comme in-between, ok? Ils sont pas lisses, ils sont pas frisés, mais tu fais un ou l'autre, puis ils s'adaptent super bien. Mais franchement, je pense que j'ai jamais autant eu des belles boucles qu'avec ça. Fait que pas besoin de bigoudis, gang, c'est la bonne nouvelle, juste des scrunchies, des bons vieux scrunchies. N'importe quelle texture, grosseur, ça marche. Wow! Fait que sans le savoir, j'ai gardé la meilleure méthode pour la fin. Ce que je me disais, la première, ça donne des beaux résultats, mais il faut que je repratique. Mais celle-là, sérieux, elle porte quelques rares faux plis, c'est magique! Ok, j'étais excitée pour la dernière, je pense qu'elle va être assez tight, merci! Oh mon dieu, ça fait tellement vintage! Oh, 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 oh! Oups! Elle a vraiment poigné un drôle de pli ici. Mais t'sais, t'as juste à flipper tes cheveux de l'autre bord, tu mets une barrette, tu les coiffes, t'sais. Juste ça, sinon ça fait tellement une bonne base pour des chignons, comme je pourrais m'amuser pendant tellement longtemps. C'est un rêve! Je suis sans mots! Écoutez, on va finir là-dessus, gang, sérieux, je capote! Ils sont tellement cute, j'ai même pas envie de les défaire plus que ça. S'il retombe tantôt, en tout cas, je vous montrerai d'autres looks avec, mais je pense qu'on va finir là-dessus! Écoutez, c'était merveilleux, cette troisième astuce! Fait que clairement, la première et la deuxième, je réussitais. Dites-moi si vous essayez. En fait, taggez-moi dans vos stories Instagram si jamais vous essayez, parce que franchement, c'est dans le fun! Et à la portée de tous, c'est gratuit! Pas de chaleur, pas de dommages aux cheveux, c'est merveilleux! Fait que dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en aurez pensé de toutes ces méthodes! Et si vous étiez pas encore abonné à ma chaîne, il est jamais trop tard, c'est gratuit! Et comme ça, vous allez pas manquer mes prochaines vidéos que je sors à toutes les semaines! Fait que gros bisous tout le monde, amusez-vous avec vos cheveux, pis bonne Saint-Jean!